salut vous êtes la bienvenue nous allons voir comment prendre rendez vous pour renouveler votre titre de séjour à la préfecture de bobigny la sainte sénèque donc vous tapez renouvellement des titres de séjour à bobigny vraiment c'est pas c'est vraiment pas compliqué ce que nous tapons là ok donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait ok une fois que vous avez tapé cela vous arrivez là haut là vous lisez vous faites attention vous lisez surtout surtout parce que ça c'est de la lecture vous arrivez là ok démarche administratif descendez puis normalement c'est étranger ok donc étranger vous démarche comme c'est là vous arrivez ici donc vous avez vu la carte de séjour donc on ici on n'est pas trop loin et séjour j'arrivez là vous descendez vous lisez de toute façon il faut lire là c'est si vous êtes ressortissant de l'union européenne par exemple l'allemagne belgique ou danemark ou plein d'autres donc c'est ressortissant en européen tout dépend de là où vous sortez ok donc si vous sortez de l'union européenne d'un pays membre d'union européenne vous prenez celui le premier donc ça c'est renouvellement des titres de séjour ok vous lisez toujours ok là vous avez renouvellement de cartes séjour temporaire l'autre c'était à dire que c'est dix ans mais on a pris temporaire ok vous lisez là où je sélectionne là lisez puis vous allez comprendre si vous avez du mal il suffit de lire donc là vous voyez bon béni ok tout dépend là où vous vous êtes tout dépend là où vous résidez donc là vous voyez que c'est au bobini c'est figuré d'un bobini donc vous inquiétez pas pour l'être là où je clique là c'est la lecture ou lise et puis au final ok démoins des 1 1 démoins des voilà puis vous avez étape 1 consultation donc 10e étape voilà là où j'ai cliqué là puis vous lisez tout ça ce sont des choses que vous pourriez faire ok n'hésitez pas à lire tout dépend de la nature de votre carte de séjour voilà si vous voulez un duplicata aussi c'est possible si votre carte de séjour est vie privée familiale donc c'est ce que nous allons faire voilà il ya plusieurs nature des titres donc moi je prendre voilà c'est lui-là c'est privé familial donc c'est celui-là ok vous cliquez là dessus et puis vous avez les flèches là puis en dessous vous devez cocher cette case là veuillez cocher la case pour accepter les conditions de prise de rendez-vous en ligne donc là vous avez vu que c'est toujours c'est pour bini fait l'attention parce que vous pouvez prendre rendez-vous et puis c'est dans une autre pôle pour effectuer là vous faites effectuer une demande de rendez-vous ok bon voilà puis là décembre 2021 tout dépend ça c'est tout nouveau ou novembre 2021 donc c'est déjà passé ça donc vaut mieux prendre moi c'est en décembre 2021 tout dépend de la date d'expiration de votre titre donc moi c'est oups novembre et décembre je fais suivant et puis là vous lisez si vous voulez mais vous avez des différentes choses voilà donc ça c'est bon on est dans la deuxième étape là si vous suivez les flèches là celle qui est marrant étape suivante ok la recherche voici les rendez vous et là ce sont les uréas là où c'est marqué complet donc vous ne pourriez pas prendre rendez vous donc lundi 6 décembre c'est déjà complet 7 décembre c'est déjà complet mercredi 8 décembre c'est complet il reste le jeudi 9 décembre à partir de là vous pouvez en prendre et même encore dès qu'il reste pas beaucoup faites vite parce que on est à plusieurs donc là où vous voyez que ça c'est les matins ok en dessous c'est l'après-midi donc je vous invite à vous abonné abonné ok 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 donc là c'est c'est correct puis vous remplissez le captcha là pour certifier que vous n'êtes pas un robot puis voilà et là il demande des ponts je fais que les ponts hop c'est bon là ok et là vous rentrez les informations qui vous sont propres donc votre nom votre prénom ok votre nom et votre prénom et là votre adresse mail puisque vous aurez à confirmer ce rendez-vous dans un délai de 30 minutes je crois ou 30 minutes ça c'est l'adresse mail ok mettez une adresse mail que vous avez accès sinon vous n'allez pas pouvoir valider le rendez-vous en ligne donc là et puis ça c'est le numéro d'art greffe qu'elle se trouve sur votre titre de sujour que le numéro de votre titre de sujour vous le rentrez voilà ça c'est la date de validité ok donc vous mettez la date de validité de votre carte la date où elle se périme exactement vous voyez là où ça chère en fait à partir du moment où vous rentrez votre numéro d'art greffe votre carte de ce jour et ça cherche ok normalement ça c'est détecté est ce que c'est disponible ou pas comme je vous ai dit si jamais vous allez voir que votre carte de ce jour là vous disposez de 30 minutes pour confirmer ou supprimer ce rendez-vous ça c'est le mail qui met parvenu là de service de l'état de rendez-vous attention ça sert à venir taf ne joue pas avec je prends boîte mail pour aller confiner ce rendez-vous sinon c'est comme si j'ai rien à faire entreprise ça va être allumé si je n'ai pas accès à cette batman pour valider ça voilà cliquez ici pour confirmer demande de rendez-vous cliquez ici pour supprimer cette demande donc moi je ne vais pas supprimer ok donc vous voyez le nouveau et tout et la date du rendez-vous et tout vous avez tout ça voilà donc au moins ça a une durée de 15 minutes sur rendez-vous donc là puis vous allez assembler les pièces qu'ils vont vous demander afin que vous ayez votre récépissé en attendant que votre carte soit fabriquée donc là je clique là pour confirmer je ne vais pas cliquer sur supprimer j'ai cliqué et voilà maintenant je peux vous assurer que mon rendez-vous est tout à fait confirmé on a pas quelques secondes afin que ça nous le certifie voilà un autre mail encore ce mail-ci c'est pour vous dire que vraiment votre rendez-vous est confirmé donc voilà comment prendre un rendez-vous là vous pouvez aller au vôtre ou effectuer une autre demande de rendez-vous si vous souhaitez en fait donc moi c'est une seule c'est qu'un seul rendez-vous que je veux j'ai pas besoin d'aller voilà donc vous aurez à imprimer le rendez-vous que vous avez par mail à tombe on va faire ça tout à l'heure c'est bon on a fini avec xml et sortir du site et sortir du site voilà c'est comme ça il faut prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de Bobigny là c'est le renouvellement la remise des titres aussi il vous faudra un rendez-vous de toute façon il y a déjà un tutoriel qui vous explique comment faire mais ça c'est la préfecture de Haute-Seine je crois donc je vous ferai comment vous procéder pour la préfecture de Bobigny parce que ça peut être différent tout dépend des préfectures et voici le la demande de rendez-vous en pdf là-haut toute la salle c'est pour gérer écoutez si j'avais plusieurs rendez-vous voilà moi je n'ai pas besoin de le modifier tout ça je crois que ce soit donc voilà c'est fait c'est le fichier qui vous est envoyé au pdf là-haut en rouge là voilà ce fichier là c'est avec vous pouvez vous le garder sur votre téléphone mais vous pouvez le télécharger les premiers présenter ça à la préfecture ça pour certifier ça va certifier que effectivement vous avez bien pris un rendez-vous avant de vous présenter à la préfecture de déposer la carte je vais vous montrer c'est pas de problème normalement tout va bien c'est passé moi je dis il n'y a pas de problème ça se peut que vous vous souciez avec vos impôts et tout ça ok ça c'est déjà fait on va vous dire de ramener les pièces mais vous n'aurez pas besoin de prendre le rendez-vous allez ok je vais vous montrer je vais vous montrer c'est quoi comment vous avez appris vous regardez sur votre smartphone afin de vous montrer ça au guichet une fois que vous êtes à la préfecture voilà le rendez-vous vous avez toutes vos informations la date le jour les heures le guichet c'est que moi j'ai directement dans le guichet c'est là où je vais être appelé puis ça c'est l'adresse en dessous vous avez l'adresse de la préfecture voilà 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 s'il vous plaît commentez partagez cette vidéo cette vidéo a de manière que les autres puissent être au courant de il 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 il